Gloire à Dieu, Alléluia, que le Seigneur, notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde, frères et sœurs, messieurs, dames, que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner encore et encore l'opportunité, l'occasion d'entendre ta parole. Que Seigneur, je diminue que toi seul, sois élevé. Parle à nos cœurs, enseigne-nous, enseigne-nous et communique-nous ta pensée. Amen, Seigneur, notre Dieu, à nous rapprocher de toi et à te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse, qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence de nous rapprocher de lui. Matthieu chapitre 6, nous lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 33. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considéré comme croissent les lits des champs? Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc au point de point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi seront-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les paillets qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Amen, Amen, Amen. Voilà ce que déclare le Seigneur, notre Seigneur, le Seigneur de l'humanité, le Roi des Rois, le Sauveur de l'humanité, Jésus de Nazareth. Ce n'est pas une parole qui sort d'un apôtre et nous croyons que les apôtres l'ont connu et les apôtres ont parlé par la vertu du Saint-Esprit. Qu'en vérité, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais ici, la parole sort de la boue de notre Seigneur et de notre Dieu. Vous comprenez ? Le Seigneur parle ici. Une parole certaine, une parole qui s'adresse à tous les êtres humains, aux religieux, à tous ceux qui prétendent connaître Dieu. Et ici, pourquoi vous vous inquiétez ? Vous savez tous avec moi que un homme sur terre aujourd'hui est préoccupé par des choses fondamentales. Humainement parlant, on parle de la sécurité. L'homme est préoccupé par sa sécurité. L'homme est préoccupé par sa nourriture. L'homme est préoccupé par sa santé. Ce sont des éléments importants, des éléments fondamentaux dans l'existence d'un homme. Mais le Seigneur nous amène à aller au-delà de ce qui nous préoccupe, à aller au-delà des éléments vitaux, des éléments fondamentaux. Nous devons aller au-delà de toutes ces choses nécessaires. Le thème que je voudrais vous proposer aujourd'hui est intitulé « La priorité avant le nécessaire ». La priorité avant le nécessaire. Mesdames et messieurs, c'est important. Le monde est préoccupé par ce qui est nécessaire, et ne préoccupé par ce qui est primaire. Nous laissons ce qui est priorité, ce qui est fondamental, ce qui est éternel. Et le Seigneur Jésus nous interpelle aujourd'hui à cause de ce qui est nécessaire. L'homme est prêt à se vendre. L'homme est prêt à se déshumaniser. L'homme est prêt à commettre toutes sortes de choses abominables, ignobles. Vous entendez tout ce qui se raconte aujourd'hui dans le monde entier. Comment des jeunes gens, des jeunes filles, poussées par le gain facile, poussées par la vidité, la cupidité, poussées par cet esprit de gagner tout aujourd'hui et maintenant, sont prêts à vendre leur âme, sont prêts à des orgies, à des choses abominables. Pourquoi ? Parce que l'homme veut satisfaire ses désirs, satisfaire ses besoins en même temps. On ne réfléchit pas au-delà de ce besoin nécessaire. On veut maintenant, c'est une génération pressée, pressée, une génération qui veut tout aujourd'hui et maintenant. Ce n'est pas cela le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu pour nous. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Si réellement nous connaissons le Seigneur, si réellement nous avons fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, la priorité avant le nécessaire. C'est pourquoi le Christ dira en conclusion, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est important, mesdames et messieurs, la priorité de votre vie passe avant votre besoin. La priorité, c'est Christ. La priorité, c'est la vie éternelle. La priorité, c'est de connaître Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie. C'est cela la priorité. C'est pourquoi le Seigneur les reprend ici, les gens, ses contemporains, il disait à ces gens, pourquoi vous vous inquiétez ? Il les reprenait et il leur disait, pourquoi vous vous inquiétez ? Quelqu'un dira, mais la vie est chère et tout est cher et tu vois Seigneur, on n'arrive pas à jouer les deux bouts. Mais lui, il est Dieu, il sait toutes choses. Le Seigneur dit, pourquoi tu t'inquiètes ? Pourquoi tu t'inquiètes pour la nourriture, tu t'inquiètes pour les habits ? Et pour cela, tu es prêt à vendre ton âme. Tu es prêt à te pervertir, à te déshumaniser. Aller jusqu'à faire des choses que même des animaux ne font pas. L'homme est tombé tellement si bas. Il y a des pratiques que les animaux refusent de faire. Vous m'entendez ? C'est pourquoi tu dois aller vers ce qui est d'abord prioritaire dans ta vie. L'habit, la nourriture, la sécurité sont des choses importantes. Mais ce n'est pas la chose la plus prioritaire dans la vie d'un homme. Un homme consciencieux, un homme qui est très réfléchi, qui se pose la question, qu'est-ce que je deviendrai dans l'éternité ? Et le Seigneur leur répond vers ce 28, il dit, pourquoi vous inquiétez aux cieux du vêtement ? Regardez les zèbres des champs qui croissent et qui après sont jetés. Même Salomon n'a pas été habillé comme ces hommes. Je veux dire à quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, frère, à une personne quelconque, les besoins de l'homme sont nécessaires. Chercher la nourriture, chercher l'habit, chercher la sécurité, c'est important. Mais ce n'est pas la chose la plus prioritaire dans la vie d'un homme. C'est pourquoi ces éléments ne doivent pas te pousser, aller à la perversion, à la dépravation morale. Notre monde est tombé si bas, la jeunesse va à volo, même des personnes âgées vont à volo aussi. On oublie ce qui est fondamental, ce qui est essentiel. On est préoccupé par le besoin du moment. On veut satisfaire les besoins du moment. Mais ce n'est pas ainsi va la vie. Ce n'est pas ainsi que Dieu veut nous voir vivre la vie. Et le Seigneur les reprend. Et au verset 30, il dit même, Dieu a revêtu. Les œuvres des champs qui vont être coupées et jetées. Alors pourquoi ce Dieu ne vous vêtira-t-il pas, ne vous donnera pas ce qui est nécessaire à votre vie ? Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur véritablement. Je ne dis pas qu'on ne va pas à l'église. On peut aller à l'église, on peut faire le baptême. Et les charismatiques peuvent imiter des langues. Mais est-ce que véritablement nous connaissons le Seigneur ? Est-ce que nous aimons le Seigneur ? Est-ce que nous connaissons le Seigneur ? Est-ce que nous l'avons intimement connu ? Est-ce que nous avons fait, véritablement, nous avons fait soit la réforme de notre vie ou bien nous l'avons connue ? Parce que la réforme ne vous communique pas la vie. La réforme de votre vie ne vous communiquera pas la vie éternelle. Ne vous donnera pas de paix intérieure. Voyez, la réforme, c'est faire un effort pour ressembler aux autres religieux. Mais la nouvelle naissance, c'est ce qui nous introduit dans la vie. C'est ce qui nous communique. La vie zoée, et c'est important. C'est important de le savoir. Frère et soeur, est-ce que je suis né de nouveau ? Est-ce que j'ai l'esprit de Christ ? Si véritablement j'ai l'esprit de Christ, alors je vais penser comme Christ. J'aime quoi Saint Paul dit en Romain chapitre 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent réfléchit comme les hommes de Sodome. Le siècle présent réfléchit comme Satan. Le siècle présent réfléchit en se déshumanisant. Le siècle présent réfléchit comme des cupides, des gens qui quelque part sont sous le contrôle des démons et des forces, des ténèbres. On ne fait plus la part des choses. On est préoccupé par le besoin du moment. Mais l'homme oublie qu'après la mort, il y a le jugement de Dieu. C'est ce qui doit te préoccuper, messieurs. Madame, c'est ce qui doit te préoccuper. Vous tous qui nous suivez à la télévision, comme vous soyez. C'est ce qui doit préoccuper chacun de nous. On passera-tu l'éternité ? C'est pourquoi la priorité doit passer avant le nécessaire. La priorité doit passer avant le besoin du moment. Où passeras-tu l'éternité ? Est-ce que ton âme est sauvée ? Ne me dis pas que je suis protestant. Ne me dis pas que je suis un évangélique. Ne me dis pas que je suis catholique, chantoïste, luthérien, galviniste. Non ! Il est question de « Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu ? » C'est le Romain 8 et 16. C'est important. Vous devez avoir cette certitude. Est-ce que vous êtes né de Dieu ? Est-ce que vous avez l'Esprit de Christ ? Et si vous avez l'Esprit de Christ et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'allez pas vous chercher d'abord les choses du moment, le confort immédiat, le besoin du moment. Mais vous allez chercher d'abord Christ, son royaume. Vous allez chercher d'abord la prééminence de Christ, le règne de Christ dans votre vie. C'est important. Et le Seigneur continue en disant « Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. » Toutes ces choses, ce sont les païens. Ce sont des païens, les impies, les incirconcis de cœur. Ceux qui n'ont pas la vie éternelle, qui cherchent ces choses d'abord. Qui sont préoccupés, qui s'inquiètent, qui se lamentent et qui sont prêts à vendre leur corps, vendre leur âme. Regardez tout ce que vous entendez autour de vous et tout ce que vous voyez depuis quelques mois. Le monde va très mal. C'est pourquoi le Seigneur a dit, par la boue de Saint-Jean, en 1 Jean chapitre 2, verset 15 et 17, il dit « N'aimez point le monde, ni l'esprit du monde, ni même ce qui est dans le monde. » Vous comprenez ? Je crois que c'est un avertissement pour tous ceux qui sont les accros, les alliés, les partenaires, les ténants et aboutissants de l'évangile pervers maçonnique, l'évangile du Nuègue, l'évangile de prospérité. Qui veut le bling-bling, qui veut paraître, alors faites présentation parce que vous courez à votre pète. Voyez comment ces jeunes filles, ces jeunes gens sont prêts à se déshumaniser, aller jusqu'à descendre en dessous des chiens, des animaux, ce que même les animaux dans leur folie ne feront pas. Les êtres humains, certains le font aujourd'hui, depuis des décennies. Pourquoi ? Parce que l'homme veut satisfaire les besoins primaires. Avoir un habit, rien contre cela. Avoir la nourriture, c'est normal. A chercher sa sécurité sociale. Mais dès lors où nous nous inquiétons, au point de vendre notre âme, vendre notre vie, ça devient un problème. Et le Seigneur va plus loin en disant, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu, c'est chercher d'abord à recevoir Christ dans notre vie. Si ce n'est pas fait. Non, si ce n'est pas fait. Est-ce que véritablement, j'ai le témoignage du Saint-Esprit que Christ est dans mon cœur ? Je ne demande pas si un prêtre ou un pasteur ou un dévencier ou un guide religieux me l'a dit. Est-ce que moi-même, j'ai le témoignage du Saint-Esprit ? Est-ce que Christ règne dans mon cœur ? Est-ce que 2 Corinthiens 5, 17, qui stipule que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ? Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ces réalités sont manifestes dans ma vie ? Vous m'entendez ? Il n'est pas question d'être sous le contrôle d'un gourou, d'un fondateur ou d'un prêtre ou d'un archevêque ou d'un bishop qui va vous dicter et qui va vous tirer du bout du nez. Non, vous devez avoir la certitude vous-même, la conviction vous-même. Vous devez avoir le témoignage de l'Esprit de Dieu. Est-ce que Christ est en vous ? Cherchez premièrement le royaume, se permettre à ce que Christ soit le maître absolu de notre cœur. Ça c'est un. Cherchez le royaume, cherchez aussi à voir la crainte de Dieu dans notre cœur. On ne peut pas craindre Dieu si on ne l'a pas reçu dans notre cœur, comme sauveur et seigneur. La crainte de Dieu est le commencement de toutes choses. La crainte de Dieu est le début de toute sagesse divine. Vous m'entendez ? La crainte de Dieu, c'est à s'éloigner du péché délibérément, volontairement. Tout ce qui est orgi, la cupidité, la débauche, la fornication et toutes ces choses. Si je crains Dieu, alors je dois m'éloigner délibérément, volontairement, sciemment du péché. La Bible dit d'ailleurs, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner du péché. Donc la crainte de Dieu, je dois, troisièmement, être caractérisé par la sainteté, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est cela aussi le règne de Dieu. Quand le Christ dit chercher d'abord le règne, le royaume de Dieu, j'ai aussi la sainteté. Est-ce que je vis pour Christ si je cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu ? La justice de Dieu, c'est la droiture. L'ordre de Dieu dans mon cœur. La quatrième chose, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que je suis prêt à marcher non pas selon ma volonté, comme Jésus l'a dit en Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son moi, qu'il se rénie lui-même. Aujourd'hui, un autre évangile vous dira, non, il faut avoir confiance en vous-même. Vous avez quelque chose d'important en vous-même. La confiance en soi, le développement de soi. Quand la Bible parle, saint Paul dit en Romain 7, il n'y a rien de bon en vous. La chair de péché et de mort doit demeurer crucifiée. En vérité, depuis la chute de l'homme, l'homme n'a rien de bon en lui. La chair s'oppose à l'esprit de Dieu. La chair est opposée à l'esprit et à la pensée de Dieu. Donc, qu'est-ce qui est bon en vous ? Voilà d'où est parti le cul de la personnalité. Chacun croit avoir quelque chose de bon en lui. Chacun s'exalte. Chacun se glorifie. Aujourd'hui, cette psychologie satanique est entrée au milieu des chrétiens évangéliques. Pas le plus haut niveau. On parle du développement de soi. Quel développement de soi de vous à moi ? Quand la Bible dit que il n'y a rien de bon en moi, comme dit saint Paul en Romain 7, et ce qui est en moi ne me permet pas véritablement d'aimer le Seigneur. Voyez ? La chair de péché et de mort, même à la conversion, la chair est là. Elle doit être maintenue, crucifiée. Frères et sœurs, si nous voulons faire la volonté de Dieu, vous tous qui nous suivez, qui n'avez pas encore connu Christ, vous devez chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. On ne vient pas à Christ pour être riche, comme l'avez entendu des aventuriers, des faussoyeurs, des ennemis de l'Évangile vous ont dit venez à Jésus. Vous allez avoir, vous allez être riche. Venez à Jésus, vous allez avoir un enfant. Venez à Jésus, vous allez avoir la guérison. Venez à Jésus, vous ne serez plus jamais pauvre. Ça sonne bien et c'est vrai. Mais dans le fond, ce n'est pas la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix. Et ces aventuriers, ces ennemis de Christ, ces infiltrés parmi les évangéliques depuis près de 100 ans, vont vous conduire loin de la voie éternelle et de la vie éternelle. C'est important de comprendre cela. 13 et soeurs. Le Christ est mort selon Matthieu 1, verset 20 et 21. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Voici la raison principale. Il n'est pas mort pour que nous ayons ceci ou cela. Donc le salut n'est pas un package. Vous m'entendez très bien ? Voilà pourquoi est-ce que nous sommes haïs, nous sommes menacés depuis des années. Des gens menacent ma vie. L'évangile n'est pas un package. Oui, des théologiens vous diront cela. Des soi-disant docteurs en théologie vous diront, mais ne regardez pas leur doctorat. Ne regardez pas leur agrégation en théologie. regardez la parole de Dieu. C'est ce qui fait autorité en matière de foi. Ce n'est pas le titre d'un pasteur. Si vous suivez le titre d'un pasteur, vous allez vous retrouver en enfer. Ne suivez jamais le titre d'un pasteur. N'ayez confiance en personne si ce n'est en Jésus. Faites confiance aux gens, mais ne mettez pas votre confiance en eux comme s'ils étaient Dieu. Peu importe sa race, qu'elle soit une race blanche, noire, jaune, vert, orange. Peu importe si ce qu'il dit est en contradiction avec la parole de Dieu. Réjeter son diplôme et son titre et rejeter sa parole. Voici ce qui a fait que plusieurs aujourd'hui se sont égarés. Ils ont mis leur confiance en des guides éclairés, en des patriaches, des évêques, des archbishop, c'est titre abominable et ignoble. Et c'est ce qui conduit vers Sodome et Gomorre. Vous comprenez ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors on vous dira que le paquet, c'est quoi ? C'est que dans le salut, quand il a reçu Jésus, le salut, c'est d'abord le pardon des péchés et puis dans le salut d'après eux, il y a la guérison de toute maladie et puis il y a la richesse. Donc c'est un tout, un en trois. Donc si tu as le salut, tu dois être guéri de toute maladie. Si tu as le salut, tu dois être riche obligatoirement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge infernal. Satan leur a inculqué sa pensée. Vous comprenez ce que j'ai dit ? Ça peut ne pas vous plaire, mais ils ne sont pas là. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va vous plaire. Je suis le dernier à vous caresser dans le sang du poil. C'est pourquoi aujourd'hui, des délinquants en col blanc, vous avez tous ce genre de choses aujourd'hui dans l'église. Ce que nous appelons l'église, le bâtiment, l'église dénominationnelle. Et les pasteurs n'osent pas amener les gens à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Mais on leur dit venez, vous allez être un anti-béni. Ce n'est pas normal que tu sois pauvre. Ça sonne bien et c'est joli à entendre. Mais dans le fond, ce que Dieu cherche, c'est que nous cherchons d'abord le royaume et la justice. Ils vous diront mais j'ai trouvé le royaume et la justice. Maintenant, je dois avoir tout ce qui est dessus. Mais c'est Dieu qui donne cela. Voilà ce que le Christ dit. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et c'est toutes choses qui donnent. C'est le Seigneur. Il donne selon sa volonté. Il donne selon son grand plaisir. Ce n'est pas à nous de le contraindre. Vous comprenez ? La volonté de Dieu en rénonçant en nous-mêmes. Et le dernier point, c'est de donner la prééminence à Christ. Est-ce que Jésus a la première place dans ma vie ? Mais pour que Jésus ait la première place dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, il faut que je renonce à moi-même. Il faut que je me rénie. Vous comprenez ce que je dis ? Et le Christ dit qu'il renonce à lui, qu'il se chale de sa croix pas un morceau de bois, mais une attitude de cœur qui nous amène à perdre notre vie, à perdre notre honneur, à perdre notre raison, à perdre nos droits sur nous-mêmes. Voilà ce que le Christ demande en parlant de la croix. Que tu n'aies plus d'autorité sur toi-même, sur ta vie, sur ton âme, sur ton esprit et que le Christ ait la première place sur toute ta personne. Voilà porter sa croix. Donc chaque jour, je dois me voir comme crucifié quand en vérité, ceux qui ont reçu Christ ont été crucifiés avec Christ comme Saint Paul dit en Galate 2, 19-20. J'ai été crucifié. Donc chaque jour, je dois maintenir mon moi. Ailleurs, on vous dira, il faut faire le développement du moi. Oh, le moi est ignoble, le moi est abominable. Le moi ne doit pas être développé, le moi doit être crucifié. Mais dans l'évangile, la théologie de l'évangile de prospérité, on va vous dire qu'il faut faire le développement de soi. C'est-à-dire, il faut vénérer, il faut honorer, il faut encenser la chair, le moi que Jésus dit de crucifier et de maintenir dans la mort. Vous ne voyez pas que ces gens sont véritablement les véritables ennemis de Jésus plus que les démons parce que les démons même ne prêchent pas ça. Bien-aimés frères et sœurs, et après quoi nous cherchons ? Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas travailler ? Il faut travailler trop de fainéants, de paresseux dans nos milieux. Nous devons travailler. Dieu bénit l'œuvre de nos mains et pas la sueur de nos fronts. Il dit je te bénirai à la sueur de ton front pas la sueur de tes fesses. Vous m'entendez ? Ce n'est pas dans la prostitution, dans la gabégie, dans le vol, dans l'escroquerie, dans la pornographie, dans l'impurité que Dieu va te bénir. C'est l'œuvre de tes mains travail. Parce qu'on voit cette comédie dans beaucoup de milieux. On chère des démons de pauvreté pensant que dès qu'on a chassé le démon de pauvreté, alors tu vas être riche. Tu es un ridicule. Cherche à travailler et Dieu bénira ce que tu es en train de faire. Si c'est en conformité avec sa parole, il n'est pas question d'aller vendre de la drogue, se prostituer et puis dire Dieu voilà mon commerce. Fais quelque chose qui est légitime, qui n'est pas condamnable par la loi et Dieu te bénira. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Frères et sœurs, vous tous qui avez Christ, cherchons d'abord la priorité avant le nécessaire. Et vous tous qui n'avez pas Christ, peut-être vous avez une religion, aujourd'hui même, cherchez Christ, ayez-le comme sauveur de votre âme, qu'en vérité, c'est de son vivant qu'il faut chercher à être sauvé. Après la mort, tout ce qu'on fait, après votre mort, n'est que vanité et mensonge. Aucun homme ne peut prier pour que vous passez de l'enfer au paradis. Réfléchissez à cela. On ne fait jamais une assurance après avoir fait un accident. Réfléchissez aussi à cela. Ça n'exige dans aucun pays du monde. Vous faites un accident et puis vous courez dans une maison d'assurance pour aller faire votre assurance pour que l'assurance puisse se charger de l'accident qu'on venait faire. Ce n'est pas intelligent. Alors pourquoi pensez-vous qu'après votre mort, il y aura des gens après vous qui vont prier pour que vous passez de l'enfer au paradis ? Si les hommes ne font pas ces bêtises ici, Dieu ne le fera pas au ciel. Soyez en sécurité avec Christ. Cherchez-le aujourd'hui. Ayez la certitude que vous avez reçue. Si vous venez à lui de tout votre cœur en disant Seigneur, j'ai péché contre toi, je me reconnais pécheur. Je regrette ce que j'ai fait et je te reçois dans mon cœur en moins d'une minute vous serez sauvés. Votre nom sera inscrit dans le livre de vie et le reste, Dieu le fera pour vous. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde dans le creux de ses mains. Soyons tous sages, les jours sont mauvais. Cherchons d'abord la priorité avant ce qui est nécessaire. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada